Ok alors bonjour c'est Mumie pour faire suite au récent pause que j'ai fait sur votre forum Altice4Life pour vous expliquer un peu plus c'est quoi la centrale nucléaire avec les conditions d'activation etc. Donc je vais essayer de vous expliquer en détail pour les gens qui veulent vraiment comprendre c'est quoi vous avez juste à rester jusqu'à la fin puis je vais tout vous expliquer ça. Dans le fond pour commencer les rebelles devaient venir ici avec de l'uranium, 4 d'uranium et 9 de fer de ce que je me souviens bien pour créer une tête nucléaire. Une fois la tête nucléaire créée, ils devaient venir à l'intérieur de la centrale nucléaire. Ça dans le fond nous c'était comme une thématique de centrale nucléaire abandonnée sur votre serveur vous pourriez faire quelque chose comme de plus moderne ou remettons encore en fonction. Nous c'était vraiment dans une thématique où c'était comme délabré et qu'il n'y avait plus rien ici. Ici il y a un ordinateur. Là je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionnait l'activation et ainsi de suite puisque c'est une mission dans l'éditeur d'Arma 3 et non sur un serveur en ligne. Si l'idée vous intéresse encore plus ben je vais juste louer un serveur puis je vous montrerai exactement c'est quoi quand la centrale est lancée avec tous les détails qui vont avec. Donc vous mettez la tête nucléaire ici puis ça l'activait la centrale nucléaire. Il y avait un message d'alerte qui informait tous les joueurs comme quoi les policiers avaient une heure pour venir à désamorcer. Sinon tout le monde allait mourir si il ne se cachait pas dans les abris anti-atomiques comme vous voyez ici. Ici. Puis il y en avait un autre que je ne me souviens plus. Il y en a... Ok bon ben je ne trouve pas l'autre mais ce n'est pas vraiment important pour là. Je vais vous montrer dans cette vidéo là de quoi ça a l'air un abri anti-atomique. Dans le fond c'est des bonnes cloreurs juste à rentrer à l'intérieur. Puis vous n'allez pas mourir si la centrale explose. Donc je vais vous montrer ça. Malheureusement je crois que je vais l'ouvrir de suite. D'accord. C'est que je veux... J'ai envie de piloter en fait. Ok bon. Dans ce cas là c'est pas très grave. Je vais juste vous montrer d'une autre façon de quoi les autres choses sont faites. Puis en bref c'est ça. C'est que les policiers ont une heure pour venir éteindre la centrale nucléaire sinon tout le monde va mourir s'ils ne sont pas gâchés. Les véhicules ne peuvent pas exploser durant l'explosion parce que sinon c'est comme trop... C'est comme trop pour tout le monde. Tout le monde va perdre leur véhicule. Euh... Et puis dernière chose que je voulais dire c'est que les policiers ont un retour d'argent si euh... La centrale est désactivée. Les rebelles ont de l'argent si la centrale explose. Euh... Donc maintenant je vais vous montrer... Je vais vous montrer le reste. Puis comme mentionné ça prenait un minimum de 6 policiers à ligne pour pouvoir attaquer la centrale. Rendu là aussi on peut ajouter des options qui vont faire que... La personne qui ouvre la centrale doit être rebelle. Ainsi de suite juste pour compliquer un petit peu plus la chose. Ça sera pas très long. Ça sera pas très long. Et puis aussi euh... Si la centrale explose, il y a une animation. Comme euh... En fait similaire à lorsque le serveur reboot sur Altice for Life. Euh... Tu sais tout devient euh... Nous il y avait pas d'éclairs là. C'est juste que la terre tremblait. Puis il y avait une genre de fumée jaune qui s'approchait de tout le monde. Puis ceux qui étaient pas à l'intérieur des bunkers ben allaient mourir comme ça. Euh... Puis une fois l'action terminée, si t'es mort ou si t'as survécu. Euh... Ben la texture du serveur reste comme jaunie dans le fond là. Les couleurs sont de plus jaunies à cause qu'il y a eu... Il y a eu des radiations dans l'air. Euh... Donc ça ici c'est les bunkers. Aussi simple que ça. On rentre à l'intérieur. Puis les codes sont déjà faits pour protéger ceux à l'intérieur. Euh... C'est bien simple. Tous les fichiers sont déjà écrits. On utilise ça sur notre serveur. Ça a fonctionné pendant des mois. On a jamais eu de problème. Euh... Puis en fait c'est ça. C'est aussi simple que ça là. Donc si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Euh... Sur le forum, je vais vous répondre. Puis euh... Juste à dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de scripts, je peux aussi les développer. Le développement n'a aucune limite. Euh... Puis je continuerai de vous partager des idées sur le serveur. Pour me dire ce que vous en pensez. Alors, merci. À la prochaine. Merci.